Je suis africain, vous savez, la pleine lune, la lune montante, la lune descendante, c'est des moments, sinon c'est des périodes qui sont très cotées, très respectées dans le temps. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous parler de ça, puisque vous avez parlé de ça, vous en savez quelque chose. Quand on dit que c'est la pleine lune aujourd'hui, c'est non, c'est la lune descendante. Qu'est-ce que ça, quel rapport ça a avec ce que vous expliquez ? Oui, les différents mouvements de la lune sont des phénomènes très simples, puisque la lune ne fait que refléter la lumière du soleil. Donc, en fonction de sa position, elle tourne sur elle-même, la Terre aussi tourne, donc elle réfléchit une partie de la lumière solaire. Donc, la pleine lune, c'est la période où elle va réfléchir une grande quantité d'énergie et la lune sera dite croissante du moment où vous voyez la nouvelle lune jusqu'à la pleine lune. Ça dure environ 14 jours. Et de la pleine lune jusqu'à la prochaine nouvelle lune, on dit que la lune est décroissante. Alors, évidemment, quand la lune est croissante, il ne faut pas mener certaines activités. Par contre, quand elle est décroissante, il y a d'autres activités qu'on peut conseiller. Quand nous voulons entreprendre quelque chose, quand nous voulons commencer une entreprise importante, quand nous voulons habiter dans une maison, il faut aller pendant la lune montante, c'est-à-dire de la nouvelle à la lune montante, à la pleine lune. Mais par contre, quand nous voulons nettoyer une maison, il faut le faire en lune descendante. Quand on veut nettoyer, quand on veut faire sortir tout ce qui est, il faut le faire en lune descendante. Quand nous voulons réparer la voiture, on la mène au garage, c'est une activité intérieure à la voiture. Il faut le faire en lune descendante. Quand nous voulons planter des tubercules, les tubercules, c'est sous le sol. Alors, il faut le faire en lune descendante. Mais quand nous voulons planter du maïs, il faut le faire en lune montante. Parce que ce sont des graines qui poussent au-dessus du sol. Je pense que les agriculteurs savent très bien ceci. Très bien, ça. Oui, c'est très intéressant parce que je souhaiterais qu'on fasse une émission apparentielle à l'issue pour amener, avec certainement un traduit praticien qui nous parlera de ça. C'est par rapport à cela qu'il y a le calendrier traditionnel qu'on appelle le faisant. Et c'est avec ça qu'on arrive à déterter la plaie-lune. Quand est-ce qu'il faut entamer telle activité, quand est-ce qu'il faut faire ceci, quand est-ce qu'il faut faire cela. Oui, comme je l'ai dit, la lune récupère, recueille toutes les vibrations célestes et les centralise sur la Terre. Elle émène des énergies venant de toutes les autres planètes. Évidemment, si nous tenons compte des différentes phases de la lune, nous allons faire beaucoup de choses. Par exemple, vous voyez des gens qui font le mariage les trois derniers jours, c'est-à-dire vers la lune noire. Vous pouvez fermer les yeux et dire que ce mariage, même si Dieu les a unis, ils auront beaucoup de difficultés. Ça veut dire que, regardez, il faut planter quand la nature plante, pour pouvoir recolter. Est-ce que vous pouvez planter du maïs en saison sèche? Pas du tout. Si, vous pouvez. Mais vous serez contraint de l'arroser. Ça veut dire que vous refusez à la nature de vous aider. C'est ça. Oui, on peut refuser. Ça veut dire que quand on fait les choses à l'aveuglette, on refuse à la nature de nous aider. C'est ça. Alors, il vaut mieux faire les choses. Il faut poser la question, non, moi, Jésus est là, oui ou bien Allah. Non. Jésus a déjà fait sacrifice. Il a établi des règles. Jésus s'est sacrifié déjà pour tout ça. Donc, ça existe. Mais c'est ce qu'on entend très souvent. Et lui-même, il a dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi. Alors, il faut respecter la loi. Et la seule manière de respecter la loi, c'est de s'informer. Le pire ennemi du mal, c'est l'information. Quand vous vous informez, vous vous éclairez. Et je pense que c'est les choses élémentaires. Très bien. Mais vous êtes libre de vous marier quand vous voulez, mais je peux dire que ce mariage que vous avez fait, si vous avez consulté les sages, vous aurez dit, bon, tu le reportes pour une semaine. Oui. Pour que la nature puisse t'aider. C'est ça. Sinon, tu plantes du maïs en saison sèche. Oui. Alors, nous allons à présent parler des trois croix de la vie. Vous l'avez dit, vous l'avez évoqué la dernière fois, qu'il y a trois sortes de croix pour la vie. Évidemment, sur Golgotha, vous avez trois croix, qui sont en fait les trois croix de la vie à travers les roues zodiacales. L'âme humaine, je fais toujours référence à l'âme humaine qui est venue sur Terre, au début de son évolution, naturellement, elle aura à construire ce qu'on appelle la croix mutable. Cette croix mutable, c'est la croix de l'homme qui sera confrontée aveuglement aux difficultés de la vie et qui va peiner, souffrir. Évidemment, dans ces circonstances, les épreuves de la vie vont l'amener à une certaine maturité. Cette maturité, en fin de compte, l'individu deviendra. Il doit être confronté aux difficultés de la vie. Il doit être persécuté par le sorcier. Il doit connaître ce que c'est que la persécution. Il doit vivre aveuglement. Il doit dompter le lion. Et en fin de compte, il deviendra celui qu'on appelle le porteur d'eau. Le porteur d'eau, c'est celui-là qui a acquis certaines maîtrises de la vie et qui a commencé à prendre conscience que l'amour, même s'il ne commence pas à sentir cet amour en lui, dans son cœur, que cet amour est la racine de la vie. Et tout ceci ne se passe pas en une seule vie. L'âme humaine n'a qu'une vie. Mais dans cette éternelle vie, elle change de corps, de véhicule. Donc cette phase de la construction de la croix mutable, c'est-à-dire de la croix de l'homme ordinaire, peut durer plusieurs incarnations avant qu'il ne réalise que l'amour est à la base de toute chose. À partir de ce moment, il devient un disciple, c'est-à-dire celui qui va construire la croix fixe, c'est-à-dire celui qui va devenir celui que j'appellerai le porteur de lumière, c'est-à-dire il sera obligé de transformer la croix en triangle. C'est-à-dire, il prendra conscience que, comme je l'ai dit tout à l'heure, que la conscience, la volonté et l'intention sont à la base de toutes les créations. À partir de ce moment, il deviendra celui qu'on appelle un porteur de lumière. Il va véhiculer cette lumière. Et ensuite, le disciple passera au stade d'initié. Et là, il aura à construire ce qu'on appelle une... Il va partir de la trinité pour arriver à l'unicité. C'est-à-dire celui qui prend conscience que, effectivement, il est un divin. C'est un long parcours. Et l'astrologie va nous montrer que le chemin qui nous conduit au Christ est très long. Très long. Et il va falloir le faire en toute conscience. Prenant conscience de l'importance des épreuves et transformant les épreuves de la vie en opportunités. Et là, l'astrologie va nous aider à faire d'une vie, trois vies, plusieurs vies. Et nous n'allons plus venir, revenir et repartir sans objectifs précis. Donc voilà le rôle important des trois croix. Comme la dernière fois, vous voulez qu'on parle des problèmes de couple. Nous allons voir sur les croix comment est-ce que les gens choisissent, consciemment ou inconsciemment, leurs propres croix. C'est-à-dire parler... on en parle déjà ? Non, la question en même temps. Théodule, le jour où tu as rencontré ta femme, elle est belle, tout ce qui t'a plu est en elle, tout cela c'était des appâts. C'était des appâts ? Des appâts. Oui. Quand tu as mordu à l'hameçon, ce qui est fait, derrière se trouve l'épreuve que tu dois vivre. Parce qu'on n'est pas ensemble pour... on dit d'ailleurs pour le meilleur comme pour le pire. On n'est pas ensemble pour rigoler tous les jours. Ton âme a besoin de certaines expériences particulières. Et ton âme va aller chercher la personne appropriée qui va lui communiquer l'enseignement. Je prends un exemple. Si tu es coléreux, tu vas attirer, tu vas mordre à l'hameçon d'une femme qui va créer dans ta vie des expériences t'amenant à maîtriser la colère. Elle ne va faire des choses pour t'énerver, mais c'est à toi de te poser la question. pourquoi elle m'énerve. Parce que si tu ne prends pas conscience qu'elle est en train de jouer un rôle auprès de toi et que tu décides de la renvoyer, celle que tu rencontreras sera pire qu'elle. parce que c'est un besoin de l'âme. Ton âme a besoin de maîtriser la colère. Et tu as en face de toi la personne, le maître qui va t'aider à faire ce travail. Les gens souvent cherchent un maître et ils vont en Inde. Alors que le maître est à côté. Ah oui? Oui. Le maître, c'est celui qui peut nous amener à cet éveil de conscience. Et il n'y a pas autre endroit pour réaliser ce travail d'éveil de conscience que la conjointe ou le conjoint. C'est en ce moment que la famille devient un chemin initiatique. Mais pour que ça marche, pour que ça marche, il faut que les deux fassent des efforts. si c'est une seule personne qui fait des efforts, ça ne peut pas marcher. Il faut que les deux prennent conscience que nous sommes ensemble pour nous améliorer. Pour que éparses de départ, nous arrivions à la fin de notre vie unis. C'est-à-dire, en fait, le chemin que nous empruntons ensemble, c'est un chemin christique où nous devons supporter l'un et l'autre pour créer l'union. C'est ça. En fait. Et tout à l'heure, peut-être, quand deux personnes vivent ensemble avec les difficultés, les épreuves qu'ils rencontrent, on pourra dire quels sont les différents épreuves que chacun d'eux doit rencontrer. Et s'ils ont déjà mordu à la part, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? D'accord. Avant d'avoir dit cette question, cette seconde partie, grande partie, très importante que les téléspectateurs attendent, nous allons passer à quelques communiqués. Le temps de vous laisser souffler un peu. Communiquer la connaissance des nombres et le sens ésotérique permettent de se synchroniser avec la vie et de s'orienter convenablement dans un monde de désordre afin de comprendre son destin. La numérosophie est l'une des premières sciences que l'on rencontre dans la sagesse du serpent car seul le serpent enseigne le secret des nombres. Rappelons que nombre et conscience sont intimement liés car l'énergie de la conscience fluctue sous forme de nombre. Elmancer Godson organise un séminaire sur la numérosophie et la science des nombres. Le séminaire a pour objectif de faire découvrir l'origine, la signification et l'écriture métaphysique des nombres. Chaque participant y trouvera sa séquence de vie numérosophique. Le dit séminaire aura lieu le dimanche 26 mai 2013 à partir de 8h au sein de l'ONG à Fidro 7. Par ailleurs, le cours de base sur la science des rêves est programmé pour le dimanche 23 juillet 2013. Le document sur la sacrée du Cesse et le premier chapitre de la jeunesse est déjà disponible au siège. pour toute information appelé le 97 29 72 ou le 21 03 91 66 L'humanité a toujours recherché à réaliser la plénitude. La paix est le fondement de l'ère du verso et elle est un véritable chemin intérieur enseigné par les soamis, les maîtres. La paix s'apprend en tout cas. Une fois par an au cours du mois de mai, dans la retraite éthérique de Shambhala, la hiérarchie spirituelle constituée des maîtres spirituels, le grand rituel de la paix qui procure la lumière, la plénitude, l'abondance financière, le succès, la protection. Elle, Arcel Arrondinou, l'instructeur spirituel du centre d'éveillé et de méditation, la demeure des maîtres ascensionnés, vous invite à une conférence spirituelle sur le thème « L'urgence de la paix à l'ère du verso » qui l'organise ce dimanche 12 mai 2013 à 8h précise à la salle de conférence de l'immeuble de la CGT derrière le parking de l'agence BOA. Vont avant et allant vers l'église Notre-Dame de Cotonou, je rappelle, c'est derrière l'immeuble de la CGTB. pour toute information, appelez le 96 421 04 96 le 96 421 04 96 ou le 65 23 62 42 65 23 62 42 43 que la paix démeure. Voilà, M. Fatoubi, nous revenons donc à vous pour que vous nous expliquiez à présent avec les quelques minutes qui nous restent, environ 25 minutes pour nous redire quels sont l'assemblage des signes. Alors, il y en a qui sont ensemble et qui se disent, qui pensent qu'ils ne devraient pas être ensemble en réalité. c'est vrai sous le feu de l'amour que je dirais parler de coups de tonnerre, coups de feu et tout, on est ensemble sans trop chercher pourquoi est-ce qu'on devrait vraiment rester ensemble ou dites-nous est-ce que tout le monde peut rester ensemble parlant des signes astrologiques. Mais bien sûr, c'est comme ce que je viens de dire, tout dépend des besoins de l'âme. Quand un homme aime une femme, on se demande très souvent, si vous lui demandez mais pourquoi tu l'aimes? Bon, je l'aime. Mais pourquoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je l'aime en tout cas. Voilà, c'est-à-dire c'est comme ça, mais ce n'est pas la personnalité qui nous pousse vers, mais c'est l'âme qui pousse vers une personne en fonction de ses expériences. Donc, quand on me dit avec quels signes ça peut aller, si vous prenez par exemple les gens de même signe, ils auront souvent la même tendance, mais rien n'augure que les relations seront bonnes parce que si les deux personnages ont des niveaux évolutifs très différents, ça peut être le siège d'une grande incompréhension. C'est-à-dire l'idéal c'est que les personnes soient de même signe ou des signes du même élément, c'est-à-dire un bélier avec un lion, un lion avec un sagittaire, vice-versa, c'est bon, ou bien un signe de feu avec un signe d'air parce que le feu pour brûler a besoin d'air ou bien un signe d'eau avec un signe de terre parce que pour que la plante pousse, elle a besoin d'eau, donc les deux vont pouvoir s'entendre, mais ce n'est pas évident. Lorsque le mariage est déjà contracté, allez-vous conseiller à quelqu'un de quitter son ou sa partenaire sous prétexte que les deux signe ne doivent pas aller ensemble? Non. Non. La nature a fait en sorte que vous vous rencontriez. C'est maintenant qu'il faut devenir alchimiste, c'est-à-dire utiliser les défauts de l'autre pour vous améliorer. C'est très important. Utiliser les défauts de l'autre pour s'améliorer soi-même. Autrement dit, c'est ce que je viens de te dire tout à l'heure, quand tu as une femme belliqueuse, tu te poses la question intérieurement, pourquoi? Puisque le monde que tu vois est le monde que tu es. Imagine-toi que tu es dans un univers où l'univers te renvoie le schéma que tu es à l'intérieur et personne ne t'a dit d'aller prendre cette femme. Elle te reflète ton image et c'est là que tu es libre de faire ce travail ou de ne pas le faire. C'est là la liberté. Mais celui qui va avancer très rapidement, qui va au-delà des aspects de la vie, se pose la question pourquoi j'ai rencontré cette femme et qu'est-ce que je dois faire pour m'améliorer. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer quelque chose de magique. Lorsque vous exploitez les défauts de l'autre pour vous améliorer, pour réfléchir sur votre propre nature et que l'autre ne s'améliore pas et que les anges sidéraux qui supervisent votre évolution se rendent compte que vous avez compris le message, il y aura ce qu'on appelle une libération. Cette femme peut ramasser ses bagages et dire je m'en vais. ça veut dire qu'elle s'émère parce qu'elle n'a plus d'aucune utilité pour toi. C'est ça. Tu as déjà appris la leçon mais si tu ne cherches pas à apprendre la leçon elle restera jusqu'à la fin de la vie. Et si jamais tu dis je ne veux plus de toi celle que tu rencontreras sera pire celle. Il faut d'abord faire ce travail intérieur. Donc aucun astrologue sous quelque prétexte que ce soit ne doit donner des conseils allant dans le sens de la séparation de deux personnes mais doit lui donner des indications pour qu'il réfléchisse sur sa propre nature et utiliser les défauts de l'autre pour son propre perfectionnement. Et c'est pour ça qu'on est ensemble. On n'est pas moi je dis même très souvent le mariage ce n'est pas pour être heureux. Le mariage ce n'est pas pour être heureux. Ah oui? Ce n'est pas pour souffrir non plus? Vous avez d'accord avec moi? Ce n'est pas pour souffrir mais d'abord ce n'est pas pour être heureux. C'est pour se parfaire. C'est pour se corriger. C'est pour qu'à la fin de notre vie d'un seul coup d'oeil je regarde mon épouse je regarde mon mari et on se comprend parce que nous avons fait un long parcours et j'ai mis la condition à condition que les deux fassent des efforts mais si l'autre ne fait pas d'efforts et que vous vous faites des efforts les anges sidéraux qui s'occupent de votre évolution provoqueront une libération. Une rupture. Ça c'est clair. Et là que ce soit l'homme ou la femme et il ne faut pas dire que ce que Dieu a uni nul ne peut le séparer. Non. Parce que ce que Dieu unit c'est l'amour qui unit. Ce que l'amour unit on ne peut pas le séparer. Et là ce n'est pas de l'amour. Mais la première des choses à savoir c'est que nous formons une symbiose dans le but de nous élever spirituellement et d'avancer étant entendu que le but principal de l'âme venue sur Terre c'est de s'améliorer. Et je pense avoir dit qui est